Mes amis, soyez les bienvenus dans le compte rendu de la sixième et dernière ronde du tournoi de Mulhouse. Jusqu'à présent je suis à 2 sur 5. Je peux encore sauver mon tournoi en gagnant cette partie contre un 1527, ce qui m'emmènerait à 3 sur 6. Sachant qu'il y avait des joueurs jusqu'à 2200. Si jamais j'ai la moyenne, c'est déjà un bon tournoi pour moi. Du coup, j'espère gagner cette dernière partie. J'espère être pas trop fatigué au début de la sixième ronde. Au moins la ronde 5 a pas duré trop longtemps puisque j'ai perdu très vite. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans la ronde 6. Sachant que j'ai 2 points sur 5, je peux espérer finir à 3 sur 6. Il y a un classement annexe pour le premier joueur du tournoi ayant moins de 1800. Il y a un prix pour lui, il a une coupe en fait. Donc là j'ai regardé le classement avant la ronde. Il y en a 2 qui ont déjà 3 points sur 6. Donc déjà il faut que ces deux la perdent. Il y en a un qui a 2 points et demi sur 6. Donc il faut qu'il ne fasse pas mieux que nul. Il y en a plusieurs qui ont 2 sur 6 comme moi. Donc en gros il faut que je gagne. Il faut que 3 autres échiquiers me soient favorables et qu'en plus au départage je gagne pour par miracle avoir une coupe. La coupe des moins de 1800. Sachant que le tournoi globalement était pour les moins de 2200. Donc bref. Il reste encore un petit espoir. Alors j'ai les blancs. D4. KVF6. Là je me dis est-ce que... On a eu 3 siciliennes avec les noirs. Est-ce qu'on va avoir 3 défenses nimso indiennes avec les blancs ? Et là il joue C5. Et je me dis tiens un mec cool il va peut-être faire un Gambibenko. Je dis un mec cool parce que le Gambibenko c'est ce que je joue moi aussi avec les noirs la plupart du temps. Voilà d'ailleurs c'est ce qu'il a joué. C5 c'est pas encore un Gambibenko. Il peut très bien jouer une défense Benoni. Mais B5 c'est le Gambibenko. B comme Benko c'est facile. Et donc là je connais plusieurs variantes. Vu que je joue avec les noirs, je sais un petit peu quelles lignes ont du piquant, quelles lignes ont des pièges. Ayant les blancs, quelles pièges je peux tendre aux noirs. La ligne que j'ai apprise la mieux c'est avec E3 ici. Qui est assez solide, qui a aucun problème. Ça reste difficile à jouer parce que c'est un Gambi avec les noirs. Les noirs mettent la pression sur mon L-Dame. Mais voilà E3. Après je peux aussi prendre le deuxième pion. Jouer la façon matérialiste. Après il y a même pion B6 qui est bien. C'est à dire je lui laisse le pion mais je lui fais reprendre sur cette case là au lieu de reprendre sur cette case là. Il y a plein 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 de possibilités. Et j'ai joué Cavalier C3. Qui est une ligne un peu obscure on va dire. Mais pour avoir appris l'ouverture côté noir, je sais que quand les blancs jouent ça, il faut faire hyper gaffe. Donc je me suis dit on va voir s'il connaît sa théorie. Il jouait très vite. On a joué tous les deux assez vite. Donc là, il a pris le pion. Et là, l'idée c'est pas de prendre ce pion. C'est de jouer E4. Donc j'ai joué E4. Et on a l'impression que ça perd un pion. Parce qu'il peut chasser mon cavalier. Pardon. Il peut chasser mon cavalier. Cavalier B5. Et après là, il faut... Ce pion est empoisonné en fait. Donc voilà. L'idée c'est qu'il chasse le cavalier qui défendait le pion. Donc ça c'est le bon coup. C'est le bon coup B4. Pour mettre mon cavalier là. Mais après, il faut pas qu'il prenne le pion. Il faut jouer D6 là. C'est le coup principal. En fait, il a pris le pion. Et j'ai joué Dame E2. Et euh... J'ai fait semblant que je connaissais pas trop et tout. Enfin, je connaissais mais en même temps, j'ai bien pris mon temps. C'est pas vraiment que je faisais semblant. C'est que j'ai bien pris mon temps pour être bien bien sûr de ce que je faisais. Que je me trompais pas dans... Dans l'ordre des coups. Et tout et tout. Et après, Dame E2, en fait il est fichu. Il perd le cavalier. Parce que si jamais il joue cavalier F6... En fait, c'est ce qu'il a joué. Et donc, j'ai fait échec et mat. Cavalier D6, échec et mat. Parce que le pion est cloué. Et le roi peut pas bouger. Il est enfermé par ses propres pièces. Donc... La table d'à côté de nous, ils ont halluciné qu'au bout de 3 minutes, j'annonce échec et mat comme ça. Mon adversaire, il l'a pas mal pris. Il était très sympa aussi. Puis après, on a discuté de cette ouverture. On a même essayé de revenir en arrière et de continuer un peu la partie de façon informelle, bien sûr, qui comptait plus. D'ailleurs, il a gagné dans cette version-là. Mais ça comptait pas. Du coup, voilà. Ici, c'est fichu déjà pour les noirs. S'ils prennent le pion, Dame E2, c'est fichu. Parce que le cavalier est attaqué. S'il bouge n'importe où, il y a échec et mat comme dans la partie. Et puis, il peut pas le défendre non plus. F5. Je pense que là, on joue juste f3. Et ça n'a même pas donné une case de fuite au roi. Parce que le cavalier, il la contrôle aussi. C'est ça qui est fort. Donc là, il fallait jouer... Jusqu'à là, il fallait jouer les bons coups. Là, il fallait jouer D6. Et après, ça continue... Ça continue dans... Enfin, l'ouverture est compliquée, quoi. Fou F4. Ça pose des problèmes aux noirs aussi. Ça met la pression sur ce pion. Ça menace E5. Et là, le coup, si on le connaît pas, il est très difficile à trouver pour les noirs. Je vais G5. Sacrifier ce pion provisoirement. Et là, on a le temps de prendre. Il n'y a déjà plus de menace de mate. Parce que, au moins, le roi, il peut s'enfuir. Donc, si on sacrifie le fou, il n'y a plus de menace. Déjà, la dame peut prendre le pion. Le cavalier, pardon. C'est à ça aussi que sert D6, en fait. Donc voilà, il faut jouer G5. Et après, les noirs peuvent faire plusieurs choses. Ils peuvent replier leur fou, prendre le pion. Peut-être qu'ils peuvent jouer fou, ici. Les blancs, pardon. Enfin, je n'avais pas encore trop prévu ce que j'allais jouer s'il avait joué G5. Il y a plusieurs choses. Les noirs sont mieux s'ils jouent G5. Mais ça reste compliqué. Et après, on a discuté. Il a dit qu'il aurait sûrement joué, s'il avait vu le piège et tout. Il aurait sûrement joué G6. Et après G6, je n'aurais pas trop su quoi faire. Mais après analyse avec lui, je me suis rendu compte que là, il y a E5 qui gagne. Ce pion noir est attaqué trois fois, quand même. Et le cavalier est attaqué aussi. Donc voilà. C'était une partie très courte. Je l'aurais compris. Ah, ça ne gagne pas. Je croyais que c'était juste... Ouais, plus un. Quand même, gros avantage blanc. Mais quand je joue, il ne dit plus que 0,3. Ça, c'est bien quand même pour les blancs. Ah bah, si je veux Roi D7, je suis content. Ouais, là, les blancs gagnent la plupart du temps. Ok. Mais du coup, là, voilà, il faut vraiment jouer D6 à cause de ses problèmes. À cause des problèmes de cavalier D6. Ok. Alors, je vous remets le mat, quand même, c'était beau. On ne sait pas faire ce mat dans une vraie partie en présentiel, en cadence lente. Mais c'était trop cool. Voilà. Donc du coup, j'ai bien fini le tournoi à 3 sur 6. Alors, il n'y a pas eu de miracle. Il y a eu un des autres joueurs qui était déjà à 3 sur 6 et ayant moins de 1800 Elo a réussi à gagner. Donc, il a eu 4 sur 6 et il a eu la coupe du prix Elo intermédiaire des moins de 1800. De mon côté, ce n'est pas grave pour la coupe, mais je suis content de mon tournoi parce que j'ai fait 3 sur 6, c'est pile la moyenne en ayant joué essentiellement des adversaires plus forts, excepté dans la dernière partie. Donc, j'ai fait une performance de 1817, un truc comme ça. J'ai gagné 23 points Elo. Donc, c'est très satisfaisant pour un week-end. Dans la ronde 1, j'ai eu un demi-point qui n'était pas mérité. Donc, ça compense le demi-point de la ronde 4 où j'aurais pu gagner. J'avais des variantes qui gagnaient, mais c'était compliqué. Donc, voilà. C'est vraiment plaisir de reprendre un tournoi en présentiel et je suis impatient de continuer à faire des tournois cet été. Je vais faire celui de Strasbourg du 7 au 11 juillet et puis celui de Vendœuvre du 22 au 26 août, quelque chose comme ça. Donc, voilà, ça va être cool et je ferai des comptes rendus en vidéo, bien sûr. Merci à toutes et à tous. J'espère que vous avez apprécié ce mat et ce tournoi. Et c'était Christopho, c'est tout pour le moment.